POKÉMON COOL Oh ! Mais que voilà ! Est-ce que ce serait pas le Pokémon légendaire Reddit ? Je suis désolé, à chaque fois que je fais une vidéo Reddit, je me sens obligé de faire une intro chelou et bizarre Mais bizarre ? Et oui les amis, vous l'avez compris, aujourd'hui petite vidéo Reddit, ça faisait longtemps, on a besoin un petit peu de notre dose de Reddit je pense Sachant qu'il y a eu la rentrée, vous êtes en cours etc, vos journées sont chiantes Moi j'ai envie de vous décompresser, de vous divertir un maximum, donc c'est pour ça que je me suis dit On va refaire une vidéo Reddit Mais sur quoi me direz-vous derrière votre écran ? Ah vous me dites rien à mon avis mais Bref, sur quoi ? Et bien c'est très simple, on va aller sur le compte Reddit qui s'appelle Crappy Design Où en gros le but est très simple, c'est de partager des photos d'inventions cheloues, d'objets, de choses qui ont été ultra mal réalisées On prend un exemple, je sais pas, moi t'as une porte, tu sais t'as une poignée de porte classique Imaginons ils ont mis la poignée de porte en bas comme ça, tu dois t'imbaisser comme ça pour ouvrir la poignée Enfin voilà c'est un bête exemple, je suis sûr que ça n'existe pas Mais ce genre de choses peut clairement arriver et ça se trouve, ce Reddit Crappy Design Voilà, donc c'est parti pour le jingle Crappy Design Allez let's go Regardez voilà, ici on a l'exemple parfait Sprinkly touche à peine l'herbe Alors voilà, j'essaie de traduire avec Google Trad, machin tu connais, la petite option sympa Mais Sprinkly, je sais pas trop ce que ça veut dire Mais en gros ici vous avez l'exemple parfait de justement du concept Crappy Design T'as un arroseur automatique qui est normalement censé comme d'arroseur automatique arroser Soit l'herbe, des plantes, etc, peu importe Bah ici en fait tout ce que ça arrose c'est le béton Du coup voilà, je sais pas qui a fait ce truc là, qui a placé ça Mais il devait être complètement bourré à mon avis ce jour là Mais qui sait, on sait jamais, peut-être qu'il y a des petites plantes qui vont pousser sur le béton On sait jamais, à tout moment tu peux faire tes petites tomates, tes petites carottes Tu fais ton petit potager, tout ça, sur le béton, dans le parc, pourquoi pas, faut toujours essayer Ouais, bonne idée Ah, ça n'est peut-être pas la poignée de porte que j'ai imagé là tout à l'heure Mais ça reste quand même une petite erreur, plutôt pas mal En gros, bah vous savez dans les douches, le truc là où l'eau elle arrive, elle est assujérée comme ça Comme on aspirerait ton âme Ouais, je sais pas, c'était un peu le moment chelou, je suis désolé Et bah vous savez que l'eau, bah voilà, elle tombe dedans, normale Il faut bien que l'eau soit évacue, sinon en gros, ça va être le bordel chez toi, ça va être l'inondation Et bah ici, au lieu de mettre, comme tout le monde, le truc bien au sol comme ça, avec un petit renfoncement Que l'eau puisse couler, descend tranquillement Bah là frérot, on sait pas comment, mais l'eau, elle doit monter Elle doit, genre, elle arrive là, elle dit, oh merde, je suis bloqué Elle escala tout ça, hop, hop, ah voilà Je sais pas quel est l'architecte ou qui a fait cette douche là Mais il y a eu un gros problème, voilà, un deuxième qui était torché mort quand il a fait ça, c'est sûr Un morceau d'escalier qui sort du mur avant de travailler Ça, je sais pas comment est-ce qu'il a fait son compte le mec Mais ça veut dire qu'en gros, t'as une petite marche qui est sur le plafond Voilà, genre avec un peu de chance, tu peux essayer d'utiliser cette marche pour pouvoir directement aller au-dessus Et tu traverses le, enfin là, ça tombe, c'est une marche magique Tu traverses le plafond, on n'en sait rien Mais voilà, c'est une grosse erreur Je sais même pas d'ailleurs comment c'est possible que la marche soit comme ça sur le plafond, au niveau du plafond Elle a grave débordé, je sais pas Regardez ici, sur l'image Je pense pas que ce soit forcément une erreur Non, je pense que c'est vraiment fait exprès pour que ce soit original Mais ça reste quand même assez dangereux Donc t'as en gros, t'as les tables en bas Mais t'as aussi des tables au-dessus Et pour ça, tu dois monter sur des petites marches A tout moment, tu te casses la gueule, soit quand t'es plein mort Soit quand tu veux aller au chiot, tu redescends, bam, tu glisses et tu te pètes une jambe Ou alors, pour les femmes tout simplement Si vous avez des talons, je vais pas te mentir que de monter sur ces marches comme ça Ça peut te casse-gueule, voilà Mais ça le mérite au moins d'être original Si un jour je trouve ce restaurant-là, je ferais bien évidemment une story pour vous montrer ça D'ailleurs même pas où est-ce qu'il se situe Bref, réalité suivante Ok, là on tient quelque chose quand même d'assez impressionnant What the fuck La logique voudrait normalement que, à la limite En fait non, il n'y a pas vraiment de logique en fait La logique voudrait que ça, ce soit là, que ça, ce soit au milieu Et que ça, ce soit au-dessus Mais là je sais pas du tout comment est-ce qu'ils ont fait Ils se sont dit, bah putain, on peut pas détruire le machin, nanana On veut pas qu'on détruise le truc Bah c'est pas grave, on va construire la maison au-dessus Plutôt que de casser tout, de reconstruire sur le terrain Nous allons la mettre au-dessus A mon avis c'est ça, il y a sûrement eu un bail comme ça Deux, il avait pas le droit de casser ça, tu vois Et peut-être ça, parce que, alors il y a eu deux personnes Un premier qui a voulu mettre ça, il pouvait pas casser ça Alors il l'a mis au-dessus Et t'as un autre gars qui est arrivé en mode Hey, si je mettais un troisième truc ici Mais on peut pas casser, alors bam Ça peut être très très loin La légende raconte que dans 100 ans, gros Ce sera une tour qui touchera le ciel En bref, hormis ça, c'est pas genre dangereux D'avoir une maison comme ça Enfin je sais pas, genre ça a pas l'air non plus ultra solide A tout le moment, mec, ça se casse Enfin voilà, je serais pas serein En allant dans cette maison là Et je suis en train de me poser la question aussi Comment est-ce que tu fais pour atteindre la maison ici ? J'espère qu'il y a des escaliers Qui peuvent faire tac, 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 tac Et aller jusqu'en haut A mon avis, oui, c'est le cas Moi, je dis de la merde A mon avis, c'est ça Sinon, bah mec, c'est pour mourir C'est vraiment le truc pour mourir Du truc simple Relax, voilà C'est vrai que c'est écrit de manière un petit peu chelou Relax, tu pourrais rel axe Ou rax Ou raxel Enfin bref, il y a tellement de possibilités Juste, ça me le dit relax Mais disons que le relax Quand tu le regardes, je sais pas Moi, je sais pas, je me sens pas genre très confortable Je sais pas, ça me stresse en fait Voilà, c'est ça que je voulais dire Ça me stresse de ouf Donc ça me relaxe absolument pas Hein, s'il y a des SMRTIS Ne prenez absolument pas ça Très clair Ok, ça c'est pas mal ça D'ailleurs, le titre, c'était ce miroir Qui est trop En vrai, ça c'est pas mal du tout Moi, je pense que j'aurais pas de problème Bon, je suis pas ultra grand non plus Mais ça va Je fais presque 1m80 Je crois que je dois faire 1m78 Un truc comme ça Donc je pense que le miroir Il y a moins que je me regarde Et à la limite, je fais hop Je me mets sur la pointe des pieds Et je check Je leur refais ma petite coupe vite fait Mais par contre Les filles, bah vous le savez En général, vous êtes quand même plus petites Que les hommes Donc bah comme la preuve ici Je pense que c'est une fille Et bah là, elle peut pas se voir dans le miroir Et ça peut être compliqué Si vous faites refaire un peu le maquillage Tout ça Mettre un peu de rouge à lèvres C'est compliqué Voilà Donc soit on change le miroir Soit je sais pas Non, il faut juste changer le miroir Mais prenez des miroirs très grands Voilà, c'est un jour Vous avez une maison Pensez bien à prendre un grand miroir Comme ça, vous n'aurez pas ce problème là Surtout si vous êtes très petit de taille Ouais, c'était mort Celui-là, il était cool Je viens de recevoir Nos nouveaux classeurs d'espagnol Je déteste comment ils nous font écrire Sur un morceau de papier tendu C'est horrible Elle arrive, elle me donne ça J'ai écouté madame Il faut faire quelque chose Je ne peux pas écrire là-dessus Ou alors technique très très simple Attention, c'est le tuto de frites Tu prends ton cahier Et tu le pivotes légèrement Voilà, c'est le tuto de frites J'ai jamais remarqué à quel point Cette poupée suspendue à ma porte Doit être effrayante Après, c'est juste Comment elle est placée en fait Qui la rend effrayante Voilà, on l'a suspendue comme ça Au niveau d'une porte Elle a la tête un peu abaissée En mode dark tout ça Tu l'aurais mise bien assise Sur un rebord ou quoi Dans une étagère Ce serait pas assez crème C'est juste que là T'as beau mettre n'importe quelle peluche Juste un petit peu dans l'ombre comme ça En plus la photo a été prise dans l'ombre Sûrement un peu dans le noir Ou quoi le soir C'est vrai que ça la rend un peu glauque Regarde Pendant quelques secondes en montage On va mettre une musique très flippante Et on va faire un zoom progressif Sur la poupée Est-ce que ça va vous rendre mal à l'aise ? Peut-être Oh là là Regardez sur quoi on est tombé Elle est horrible C'est censé hein Écoutez bien C'est censé à la base Être une statue de lion Elle est horrible Tu vois la peluche d'avant Elle est 100 fois moins flippante Et creepy Même si ça veut dire la même chose Que ce fucking lion Il me fait super peur Je sais pas du tout Si c'est genre une statue devant un resto Ou un truc comme ça En tout cas moi si je vais vers un resto Et je vois ça à l'entrée Ah je rentre pas frérot S'il y a ça à l'extérieur Alors qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur ? On se le demande Alors là on a un truc C'est pas vraiment une erreur de construction Mais c'est plutôt Voilà S'adapter avec son environnement Tu as une pièce méga petite Tu te dis Allez Je dois en faire une toilette On fait ce qu'il faut Donc il y a le lavabo ici Il y a la chiotte ici L'urinoir Et à droite Tu as le truc pour sécher les mains Et en plus Ils ont réussi à caser la poubelle dans le coin Donc ça veut dire que Le titre c'était ça Tu peux vraiment tout faire Genre tu peux uriner Déjà te laver les mains en même temps Après te les sécher Hop 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 Jeter un papier dans la poubelle Et voilà Tu peux tout faire en une fois C'est incroyable Ok ça c'est pas mal Là on tient un truc quand même Plutôt pas mal Je le veux En gros voilà C'est un truc Custom mask Donc c'est censé être un masque Et en gros tu peux mettre des photos dessus Tu vois Des fois voilà Pour ta meuf Pour ton copain Tu fais des petits cadeaux personnalisés Tu fais genre je sais pas Un calendrier Avec des photos de toi Machin Tu sais Il y a toujours des trucs comme ça Des sites où tu peux personnaliser des objets En mettant des photos Et bah là c'était un truc pour les masques Sauf que le problème en fait C'est que bah ils ont pris la photo Du bas du visage De la meuf En mode Eh vous pouvez même vous marrer A prendre le bas de votre bouche Et comme ça Quand vous allez mettre le masque Et bah ça va compléter votre visage Sauf que là Vous savez pas à quoi ça me fait penser Il y a une sorte de filtre En gros t'as le sous-visage super posé Et ça coupe un peu Et du coup ça te fait une tête trop chelou C'est tellement ça Mec N'achète jamais un masque comme ça C'est vraiment horrible Ou alors tu mets un truc plus stylé Genre tu mets un personnage d'anime J'en sais rien Tu vois tu fais un truc stylé Genre Naruto Dragon Ball J'en sais rien Mais faites pas ça Surtout Ne faites pas ça Ok là je pense que ça doit être ça Mais en gros Dans l'hôtel Ici c'est censé être un hôtel Dans un couloir Au calme Au lieu d'avoir ta petite porte de chambre Porte 301 Nanana Bah t'as une porte frérot Une porte de salle de bain Donc je pense qu'en fait le délire c'est que Au lieu d'avoir une porte normale Avec un numéro Et bah la porte de la chambre C'est une porte de salle de bain Et je suis sûr que Tu rentres dans ta chambre Tu vas dans ta salle de bain Et au lieu d'avoir une porte de douche Bah t'as quoi ? Bah t'as une porte en bois frérot Je suis sûr que c'est ça mec Ils se sont trompés gros Ils ont inversé Ils se sont dit Bah tant tard Le mal est fait Autant laisser ça comme ça Ce Pikachu Cette coque de Pikachu N'a pas l'air correct Tu m'étonnes Regardez le gros problème Bah Pikachu a 3 yeux Voilà enfin 3 yeux Il a un oeil qui est normal Il a un deuxième oeil Qui est un peu moins normal Et puis il a un troisième oeil Qui vient de pop Comme ça Dans le plus grand des calmes Normalement c'est pratique Ca veut dire que Pikachu Voit encore 10 fois mieux Donc pour placer Ses meilleurs éclairs Ses meilleurs fatales foudres Il aura aucun problème maintenant Achetez cette coque D'ailleurs en parlant de coque Sachez que vous pouvez avoir Des coques de téléphone aussi Dans ma boutique Teesprings Avec tous les designs Qui sont disponibles Le lien Teesprings est dans la description N'hésitez pas Venez acheter mes coques Elles seront plus sympas que celles là Je vous l'assure Ok là on est quand même Sur une grosse erreur C'est aussi stressant Genre ça te rend ouf De voir un truc comme ça Là il faudrait peut-être Réappeler le syndic Pour qu'il puisse changer tout ça Donc les soldats En fait c'est complètement Dans le désordre Voilà je pense que le mec Qui a mis les autocollants ici Il savait pas compter gros Il s'est dit Attends attends Le 7 c'est où là Dans 1 Ensuite c'est 5 C'est ça Ensuite 4 Et du coup Regarde le résultat gros C'est super chiant mec Tu vas aller chez ton pote Qui vit dans ce bâtiment là Il est au 4ème étage Mais gros tu te dis Ouais bah c'est là Mais non c'est là Super perturément Et imagine genre T'as plus là Et au final c'est pas le 4ème Bref c'est horrible Parce que le 4ème Il est peut-être là Au final ils ont mis le 4ème Enfin bref C'est horrible Voilà genre Vraiment faites un effort S'il vous plaît Faites un putain d'effort Oh la 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 Ça aussi c'est une belle erreur Quand même hein En gros les 3 portes S'ouvrent de l'intérieur Ce qui fait que là Tu te fais une petite cabine genre T'as l'impression On est dans une cabine de douche Hop tac T'en refermes une T'en refermes une T'es tranquille T'es dans ton petit cocon Y'a personne qui te fait chier Grave erreur Clairement grave erreur Donc faites attention Encore une fois Si un jour vous construisez une maison Si vous achetez une maison Vérifiez bien que vous n'avez pas Un problème comme ça Parce que je pense qu'après Bah c'est relou Très clairement c'est super chiant Oh la la Je sais pas vous les amis Mais j'ai une de ses fins J'ai une de ses envies de pizza Là une bonne grosse pizza Quatre fromages Mais le problème c'est Je ne trouve pas de pizzeria Oh mais non Que dis-je Nous avons trouvé une pizza les amis C'est le pire jeu d'acteur D'ailleurs j'ai dit On a trouvé une pizza On a trouvé une pizzeria Mais pas une pizzeria Une pizzeria C'est plus des pizzas C'est des pizzas maintenant Vous avez déjà goûté une pizza C'est encore meilleur Oh la la ici On tient une pépite Mesdames et messieurs Et c'est ce qui va clôturer Cette vidéo là Ne perdez plus votre temps A prendre vos claquettes Pour marcher sur la plage Ou pour marcher Tout simplement sur les rochers Histoire de ne pas avoir mal Pour trouver tous les désavantages Des coquillages Et bah dans vos claquettes Voilà Vous avez directement des coquillages Dans vos claquettes Ce qui fait que du coup Là niveau confort Ah là tu es Tu es au top du top Ça te fait un petit massage des pieds là Un petit massage aux pierres Aux coquillages C'est juste parfait Oh mais sérieux Je comprends un petit peu Le délire de vouloir faire Des claquettes un peu dans le site de plage Et tout style vacances Mais tu dois dégommer le pied là dessus Tu marches 3h avec ça Gros t'as plus de pied c'est sûr Ok ok les amis Bah du coup on va se laisser là dessus Pour cette vidéo N'abusons pas des bonnes choses Vous savez bien Il y aura de toute façon Toujours des vidéos Reddit Qui arriveront sur la chaîne Avec d'autres contre-edits D'ailleurs n'hésitez pas A me proposer des contre-edits Dans les commentaires Parce que avec Reddit C'est pas toujours évident De trouver des trucs etc Donc s'il y a des connaisseurs N'hésitez pas à me faire une liste De contre-edits Avec en parenthèse Un petit peu genre détaillé Pour expliquer un peu le concept Voilà en tout cas Si vous avez kiffé N'hésitez pas à dégainer Votre meilleur pouce bleu A mettre dans les commentaires Et bah si vous avez apprécié la vidéo Voilà faites attention Quand vous achetez des choses Vérifiez bien plus tard Si vous devez acheter une maison Et bah si C'est bien construit etc Histoire de ne pas avoir De mauvaises surprises Par la suite Abonnez-vous à la chaîne Ce n'est pas encore fait Ici Chaîne secondaire ici Checkz deux de mes autres vidéos Ici Instagram Twitch Twitter C'est dans la description Et n'hésitez pas aussi A aller sur la boutique T-Springs Bien évidemment Il y a eu un nouveau design récemment Donc faites vous plaisir Prenez soin de vous Portez vous bien Bye bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz